... Invité du podcast de Chavanne cherche copain, Laurent Ruquier a confié au sujet de cette célèbre émission qu'il a continué de présenter malgré son ras-le-bol. Pour son podcast de Chavanne cherche copain, Christophe de Chavanne a convié un animateur qu'il connaît bien, Laurent Ruquier, qu'il a précédé sur France 2 avec l'émission On est en direct, qu'il a présenté chaque samedi soir sur France 2 de 2020 à 2022. Si Laurent Ruquier continue d'animer les grosses têtes et les enfants de la télé sur cette même chaîne, l'animateur de 60 ans a approuvé une certaine lassitude d'une émission bien connue des téléspectateurs. Un arrêt d'On n'est pas couché à cause des réseaux sociaux pour Laurent Ruquier ? Le 4 juillet 2020, Laurent Ruquier faisait ses adieux à l'émission On n'est pas couché après 14 saisons. Pourtant, l'animateur souhaitait mettre fin à ce programme bien avant, comme il l'a confié à Christophe de Chavanne, curieusement, j'avais plutôt moi envie d'arrêter ça mais si c'est Catherine Barma, la productrice de l'émission, qui a insisté. Elle voulait absolument que je continue parce que ça faisait de l'audience, parce que ça marchait bien, parce qu'on n'était pas 10 000 à faire ça à la télé. Elle ne voulait pas que j'arrête ça mais moi, je n'en avais déjà plus envie parce que j'estimais que les réseaux sociaux commençaient à remplacer tout ça. Et d'ajouter à propos des réseaux sociaux, je suis dessus parce qu'il faut bien, pour communiquer, pour savoir ce qui se passe. Laurent Ruquier et Catherine Barma en conflit depuis l'arrêt d'On n'est pas couché L'arrêt d'On n'est pas couché a marqué le début d'un conflit entre Laurent Ruquier et son ex-productrice Catherine Barma. Au point même que l'animateur a été condamné en juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris à verser près d'un million d'euros à la productrice historique de Thierry Ardisson. Une décision que l'animateur des Grosses Têtes avait qualifiée de totalement injuste. Dans une interview accordée à Télestar en février 2023, Laurent Ruquier n'avait pas mâché ses mots au sujet de Catherine Barma qu'il ne porte visiblement plus dans son cœur, à la fin, je ne voulais plus qu'elle me produise. Elle a été malhonnête, elle n'a aucun affect. Ce n'est pas une femme bien. La hache de guerre est loin d'être enterrée entre ses deux vedettes de la télévision. A lire aussi ça sert plus aux artistes que l'inverse, Laurent Ruquier critique les restos du cœur et tacle la troupe des enfoirés. A lire aussi ça sert plus aux artistes que l'inverse.